Ici on y marche, les bâtiments de l'école publique groupe 4 de Banga, noyés dans les eaux après un orage qui date de près de 48 heures. Mon parent va verser de l'argent un peu de partout dans les écoles, que les enfants ne peuvent pas regarder. Si un enfant n'a pas à l'école, vous comprenez qu'il s'est noyé dans ces rigoles, ça va se passer comment? Moi-même, je suis vraiment surpris. Je ne sais même pas comment les enfants font pour accéder dans des salles de classe. Vraiment, il faut qu'on repense dans son entièreté ce pays. Cette inondation serait alimentée par les eaux coulantes d'une source qui proviendrait de la localité d'un dôme, non loin du quartier 2. Ça sort loin à partir de Singa là. Oui, donc c'est tout l'eau qui t'appuie, le torrent qui sort de Singa qui s'achemine jusqu'à... Nous souffrons de ça pour ça ici. Ça sort depuis des montagnes. C'est impossible, c'est incroyable, de nos jours, un pays comme le Cameroun, qu'on ait encore dans cette épa de route, encore au cœur de la ville, que le Maine jette un coup d'œil pour donner une vie meilleure à sa population. Depuis cette matinée de vendredi en Banga, dans le département du Mungo, région du littoral, les cours sont interrompus dans cet établissement scolaire. Pas l'ombre d'un enseignant n'a été aperçu ce jour. Et l'autre somme aussi. Dans les salles de classe, ils se signalent partout. Et les enseignants aussi, quand c'est comme ça, ça décourage aussi certains enseignants. Ceux des élèves du lycée bilingue de Banga qui empruntent cette voie n'ont pas d'autre choix que de se rendre dans l'école les pieds trempés. Les populations bouleversées par ce phénomène inhabituel en appellent à l'aide des autorités locales. Le Kajer, c'est le Munga!